Les utilisations magiques de la cannelle au jardin On aime son goût délicieux dans les pâtisseries et les desserts, car elle relève à merveille la saveur des tartes aux pommes, des riz au lait ou encore des brioches gourmandes. On sait aussi qu'elle peut se faire une place dans notre armoire à pharmacie pour composer nos remèdes faits maison grâce à sa douceur réconfortante et ses propriétés antibactériennes et antivirales, mais on sait souvent moins que sa polyvalence lui permet également de trouver toute son utilité dans nos jardins. Alors si vous êtes curieux de savoir ce qu'elle a dans le ventre dans ce domaine. Voici les utilisations de la cannelle au jardin qui la rendront indispensable dans vos espaces verts. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de bien vouloir me soutenir. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche. Merci pour le geste. Les utilisations magiques de la cannelle au jardin Elle fait fuir les moustiques qui préfèrent en rester éloignés. Vous pouvez donc en saupoudrer au niveau de votre terrasse et autour de votre jardin pour les tenir à distance. Elle est l'ennemi juré des fourmis Son odeur fait fuir les fourmis qui s'en trouvent étouffées. De plus, elle est si forte qu'elle permet de faire comme un bouclier qui empêche les fourmis de sentir les autres sources de nourriture qui pourraient se trouver aux alentours. Elles ne viennent donc plus fouiner. C'est donc un excellent répulsif non toxique pour vous et votre entourage, animaux de compagnie inclus, à disséminer aux endroits de passage possible. Elle combat à merveille les champignons Si des champignons menacent vos plants, vous pouvez appliquer de la cannelle sur le sol afin de les empêcher de se développer. Et oui, car elle est antifongique. Cela permet d'enrayer les problèmes de champignons mineurs. Pour un problème grave, il faudra sans doute vous tourner vers une autre solution. C'est notamment idéal lorsque vous venez tout juste de planter et que vous voulez protéger vos plants des champignons et des maladies. Elle aide les boutures à repousser. Il faut parfois couper une plante pour lui permettre de se reproduire et de s'enraciner. Si c'est ce que vous avez besoin de faire, vous pouvez mettre un peu de cannelle sur la tige coupée avant de la planter. Elle guérit aussi les plantes, blessées, ou malades. Elle peut être utilisée sur plantes en prévention des blessures ainsi que sur une blessure déjà apparue pour favoriser une guérison rapide. Par exemple, si une feuille présente des taches noirâtres ou jaunâtres liées à la pourriture, vous serez obligé de la couper pour éviter que cela se propage à toute la plante. Après coup, vous n'aurez plus qu'à appliquer généreusement de la cannelle pour qu'elle guérisse. Ainsi, une nouvelle feuille saine repoussera à la place de l'autre. Vous avez testé la cannelle dans votre jardin ? Dites-moi en commentaire si ça a été efficace pour vous. J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils en jardinage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada